Bonjour à tous, je vais vous montrer comment créer facilement un article sous WordPress avec le template Divi. On va dans l'article et ajouter, pour faire ajouter un nouvel article tout simplement. On met le titre de l'article ici. Et on va aller sur l'onglet utiliser Divi Builder et non sur Utiliser la mise en page par défaut pour modifier notre article. Il nous propose trois choix. Construire à partir de zéro, ce que l'on va faire. Choisir une mise en page, je vous le montrerai par la suite. Cela veut dire qu'on peut utiliser une mise en page qui est prédéfinie. Ou cloner une page existante. Si on clone une page existante, cela veut dire qu'on va dupliquer un article ou une page que l'on a créée auparavant. Pour bien vous montrer comment on gère le Divi, on va construire à partir de zéro. Là, on voit tout de suite qu'il nous propose d'aller sur un petit onglet qui est vert, avec un petit plus vert. Cela, si je le ferme, on voit qu'il nous a directement créé une section. La section, c'est ce qui est bleu. Je clique sur la roue d'enclé, puis sur fond. Je vais mettre la section en bleu pour bien qu'on la voit. Voilà. Une fois qu'on a créé la section, il nous reste à créer ici des lignes. Par défaut, on peut créer une ligne pleine, ou une ligne avec deux colonnes, ou avec trois colonnes. On va tout d'abord créer une ligne pleine. On a créé notre ligne, donc le vert. Et le dernier point, c'est le marron. Cela veut dire le module que l'on va mettre à l'intérieur. Lorsque je clique sur le petit plus, très souvent, on va ajouter du texte. Je vais faire défiler, ce n'est pas ordre alphabétique. Je sélectionne le texte. On voit qu'il m'a écrit ici, par défaut, un texte, que je vais pouvoir modifier. Avec, par exemple, le premier titre, le sous-titre, et le texte. Donc, le titre, on peut ici choisir des mises en page par défaut. Et puis, bien entendu, comme dans un tout éditeur, on peut, par exemple, le mettre centré. Voilà, on pourrait changer la couleur, on pourrait faire plein de choses, on le verra par la suite. On clique sur le vert pour valider ce que l'on a fait. Ici, sauvegarder les changements. Et on va continuer la modification de cet article en ajoutant une nouvelle ligne ici. Et cette fois, on va la mettre sur deux colonnes. Il me propose tout de suite d'ouvrir un module. Le module, on ne va pas prendre le module texte, on va prendre cette fois le module image. Je clique ici, soit directement sur l'image ou sur la roue d'enclé pour sélectionner l'image que je veux mettre. L'image, si elle est déjà dans ma galerie, il me suffit de la sélectionner et de cliquer en bas à droite, là, sur charger une image. Et encore sur le vert pour valider. On va ici ajouter de nouveau une image. Donc, je clique sur le plus, je revêche sur l'image. Je clique sur la montagne pour choisir une autre image. Et cette fois, par contre, je ne vais pas sélectionner une image qui est dans ma galerie, mais qui est sur mon ordinateur. Du coup, je vais cliquer sur téléverser des fichiers. Je sélectionne mon fichier, par exemple celui-là. Il m'a précoché et charger une image. Et je clique ici sur valider. Donc, on a vu, on a pu rajouter du coup ici un petit module avec du texte sur une ligne complète. Et ici, sur une ligne avec deux colonnes, deux petits modules. Chose qui est très utile également, on va voir comment on peut rajouter une galerie d'images. Donc, avec le petit plus ici, je rajoute une nouvelle ligne qui va être pleine cette fois. Et je vais descendre jusqu'à galerie. Voilà, il me reste ici à cliquer sur le petit plus pour sélectionner les images que je vais mettre dans la galerie. Donc là, je vais mettre ces trois, par exemple. Sélectionner. Et là, on voit en temps réel, donc il nous a créé notre galerie. Par défaut, il affiche quatre images. Donc, on voit ici que si on affiche deux images, on a une pagination en dessous qui se met en dessous. Automatiquement. Dans les éléments que l'on peut afficher, on peut choisir de ne pas afficher le titre de l'image. Donc là, par exemple, sur vêtements et type de France, si je désactive, le titre ne s'affiche plus. Je valide. Et on a créé notre diaporama photo. On a créé notre galerie photo. Ça fait la transition avec le diaporama justement que je voulais vous montrer. Donc, je vais, par exemple, vous montrer une autre fonctionnalité qui est dupliquer ce module qu'on a fait. Donc là, je le copie. Je vais aller avec la roue dentelée pour le modifier. Et puis là, dans style, tout en haut dans modèle, je vais pouvoir choisir le mode diapo. Ici, on voit qu'on a une petite flèche qui nous permet de changer d'image pour naviguer. Si on veut que les images changent toutes seules, il suffit d'aller tout en bas dans animation. Et puis, on va cliquer. On va activer l'animation automatique. Donc, on va choisir ici, par exemple, 2000 secondes pour que ça change automatiquement toutes les 2000 millisecondes. Donc, toutes les deux secondes. Voilà. Donc, on voit qu'on a créé du texte, deux images dans deux colonnes, une petite galerie photo. Et ici, un diaporama photo. On peut très facilement basculer les modules que l'on a créés. Donc là, par exemple, si je prends le module, je peux très bien le basculer ici à gauche. Et après, celui-là, le basculer à droite. Si lui, j'aurais voulu le mettre tout de suite au début, je peux le prendre, le glisser tout de suite au début. Voilà. Une fois qu'on a fait toutes ces modifications, il nous reste à cliquer sur les trois petits points tout en bas qui sont en violet. Et cliquer sur publier pour mettre en ligne ou enregistrer le brouillon si l'on veut, du coup, y revenir plus tard pour modifier cet article-là sans le mettre visible. Donc là, je vais cliquer sur publier. Et notre premier article est en ligne. Merci. 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 Merci.